Ce n'est pas une conférence ordinaire ou une présentation que nous organisons régulièrement dans tous les pays du monde. Ce n'est pas la première fois que nous parlons là, dans cette salle, des décisions les plus importantes, des moments clés de l'entreprise, du grand seuil que nous avons passé et de ce qui nous attend. Ici, le vecteur de mouvement est défini. Nous parlons des changements ou de la mise en œuvre de nos plans. Nous avons reçu des invités de dizaines de pays. La conférence a été diffusée en 15 langues. Les invités ont visité notre chantier juste avant cette conférence. Vous savez parfaitement que le BTOI est également situé dans la ZES Technopolis Moscou, à la Bouchervo. Et de là, les gens sont venus ici pour obtenir les informations finales. Comme toujours, la conférence Sola Group a été très intéressante. Les chiffres annoncés nous ont permis de comprendre les progrès que nous avons réalisés au cours de cette période, mais aussi de donner confiance aux partenaires et de montrer la réalité de notre projet. Il s'agit d'un projet très ambitieux. Par conséquent, il y a toujours des doutes parmi les partenaires, à savoir si nous pouvons vraiment mettre en œuvre notre cause commune. Ce sont ces conférences qui aident à éliminer ces doutes. C'est pourquoi ils sont aussi nécessaires. Pour l'Amérique latine, le grand avantage est que les représentants de notre région ont pu se rendre en Russie. Cela donne sans aucun doute confiance pour attirer de nouveaux investissements. L'effet de la conférence a été instantané. Les gens m'écrivent et m'appellent déjà pour sauter dans le dernier wagon du train et investir. Ils demandent comment ils peuvent participer à cette entreprise et ce qu'elle est. Les leaders et les partenaires sont également satisfaits et excités. L'enthousiasme est partout, il est dans l'air et il faut profiter de ce moment-là. Cela signifie que nous aurons tous beaucoup à faire après le retour dans notre pays. Tous les investisseurs au Vietnam attendent avec impatience des événements de ce type-là. Cette conférence donne aux investisseurs un sentiment de sécurité et le fait que Solagroup l'est organisé à aider les petits et les grands investisseurs vietnamien à se sentir plus confiants. Si de telles activités sont menées plus souvent et à plus petite échelle, cela aidera les vietnamiens à se sentir à l'aise pour leurs investissements. Grâce à cet événement, j'ai senti que nous sommes vraiment une équipe. J'ai participé à de nombreux événements, mais c'est cette conférence qui attire surtout des investisseurs de différents pays. Il ne s'agit pas de faire la concurrence, mais d'apprendre les uns des autres pour investir et évoluer ensemble. Bonjour, merci pour cette conférence. Elle ouvre non seulement des portes, elle ouvre devant nous un énorme portail parce que le financement du projet touche à sa fin et nous avons presque à temps nos objectifs. Bientôt, la bourse interne sera ouverte et permettra à beaucoup de gens de changer leur vie. Le revenu passif et la liberté financière attendent tous ceux qui participent à ce projet, même ceux qui ont fait un seul petit pas vers le projet. La vie de beaucoup de gens va changer. Bonjour, comme vous le savez, je suis un leader actif en Inde et mon objectif principal était de rassembler tous les détails sur la société et de les partager avec mes partenaires. Grâce aux informations que j'ai reçues, je suis sûr à 110% que nous finaliserons le plan financier en Inde et le plan du projet dans son ensemble d'ici la fin de l'année. A mon avis, la conférence s'est très bien déroulée. Nous avons eu un grand nombre d'invités et sous cet aspect, notre conférence internationale est semblable à celle de l'année dernière. Car cette année-là, nous avons également reçu des invités d'Afrique, d'Europe et d'Asie, c'est-à-dire des pays où nous sommes largement représentés par nos représentations nationales. Cette année, nous avons réussi à montrer un grand nombre de différents développements qui utilisent la technologie Slevenka. C'est un grand nombre de véhicules très différents. Ce sont bien sûr des moteurs électriques eux-mêmes utilisant la technologie des bobinages combinés. Je crois que les gens ont reçu des informations complètes sur le projet et ont pu toucher à la technologie elle-même, ce qui est très important. A mon avis, la conférence a été un succès. De nombreux partenaires, y compris moi-même, ont reçu des réponses à de nombreuses questions sur l'actionnariat, les perspectives de l'entreprise et la technologie. L'interaction avec l'usine chinoise, le plus grand constructeur automobile de Chine, a été annoncée et nous avons découvert qu'il y avait un intérêt accru pour notre société et que cela pourrait très bien nous aider en tant qu'investisseurs qui sont copropriétaires de la technologie. La conférence fait preuve du niveau du projet. Elle est super, magnifique. Il y a beaucoup d'innovations ici, beaucoup de partenaires de différents pays. La conférence elle-même est internationale et de grande envergure. Je m'appelle Echeku Marli. Je suis le représentant national sur la groupe nigérien. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avions beaucoup d'attentes concernant la conférence internationale sur la groupe 2023 tenue à Moscou. Nous nous sommes préparés pour cet événement et nous attendions ce voyage. Et quand nous sommes finalement arrivés, nous avons vu quelque chose de tout à fait incroyable, à la fois en termes d'organisation et de performance. L'organisation était magnifique. En ce qui concerne la conférence, on nous a parlé de toutes les nouvelles du projet et du fait que le projet avance régulièrement. Je peux dire avec confiance que Solagroup est une entreprise avec laquelle il est absolument nécessaire de construire des partenariats. Ces magnifiques devoirs de nouvelles technologies qui changeront le monde pour un monde meilleur et qui aideront l'environnement et amèneront l'humanité à un nouveau niveau. Solagroup fait quelque chose de vraiment merveilleux et tout cela a encore été discuté ce jour-là. En conclusion, je peux dire que ce que j'ai vu était bien au-delà de mes attentes initiales. C'était quelque chose d'incroyable. La seule chose que je puisse souhaiter, c'est que tout le monde continue à travailler avec la même énergie, avec le même enthousiasme et en plus avec un état d'esprit novateur car il est évident que c'est la bonne voie et que nous en sommes déjà convaincus au fil des ans. Vous savez, comme toujours, j'ai vu les gens intéressés et motivés dans la salle. Même lorsque je suis fatigué, leurs commentaires, leur énergie et leurs applaudissements m'ont redonné de la force. C'est toujours génial. Cela nous soutient toujours, donc je remercie vraiment tout le monde. Je remercie les organisateurs et les participants à la conférence. Et bien sûr, je remercie les investisseurs sans lesquels il n'y aurait aucun sens pour des événements pareils. C'était parfait. Pour moi, c'était une expérience vraiment merveilleuse. Je participe pour la première fois à un événement organisé par la société Solagroup. Ici, j'ai senti une atmosphère très énergique. J'ai vu de mes propres yeux les résultats d'une grande entreprise. Ce que j'ai vu et entendu a dépassé toutes mes attentes. Tout cela m'a fait une impression très positive. J'ai vécu une expérience unique en son genre. Et je pense que dans un proche avenir, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de réalisations. Il faut venir absolument à Moscou. Parce que je pense que c'est là qu'on arrive à se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de vivant. Il y a quelque chose que l'on va ramener à l'intérieur de nous et que l'on va pouvoir dégager par la suite et qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Après tout, nous pouvons vraiment nous unir et aller ensemble vers l'objectif, travailler et se développer pour le bien de toute l'humanité. Nous vivons sous le même ciel, sur la même planète. Alors, travaillons ensemble confortablement et de manière à ce que tout le monde profite de sa vie et soit sûr que ses enfants, ses petits-enfants et les générations futures seront également heureux et vivront en paix.